Bonjour. La diffusion de la première partie de l'élixir de longue vie, nouvelle écrite en 1830 par Honoré de Balzac, vous a été proposée lundi dernier. Afin que vous ne perdiez pas le fil de cette histoire, je vous propose un petit résumé de celle-ci. Pendant une nuit d'été, à Ferrare, sept courtisanes entourent le jeune Don Juan Belvidero qui maudit l'indiscrète longévité de son père. Une porte s'ouvre, un domestique annonce que le vieux Bartolomeo Belvidero se meurt. Don Juan se rend à son chevet. Bartolomeo lui révèle qu'il a découvert un élixir de longue vie, lui remet un flacon et lui demande de le frotter tout entier après sa mort avec le précieux liquide afin de le ressusciter. Don Juan demeure sceptique. L'idée lui vient pourtant d'imbiber un œil du cadavre. L'œil, brusquement, s'ouvre et réagit en clignotant aux paroles qui lui sont adressées. Don Juan l'écrase alors avec un linge. Veuillez à présent savourer et ouïr, jantes d'amoiseaux et d'amoiselles, la prose délicate mais toutefois terrifiante d'Honoré de Balzac en cette seconde partie de l'élixir de longue vie. L'œil, brusquement, s'ouvre et réagit en cette seconde partie de l'élixir de longue vie. Partout, brillaient des yeux qui aboyaient après lui. « Il aurait bien revécu cent ans ! » s'écria-t-il, involontairement au moment où, ramené devant son père par une influence diabolique, il contemplait cette étincelle lumineuse. Tout à coup, la paupière intelligente se ferma et se rouvrit brusquement, comme celle d'une femme qui consent. Une voix eut crié « Oui, ton roi n'aurait pas été plus effrayé. » Que faire, pensa-t-il ? Il eut le courage d'essayer de clore cette paupière blanche. Ses efforts furent inutiles. « Le crever ? Ce sera peut-être un parricide ? » se demanda-t-il. « Oui ! » dit l'œil, par un clignotement d'une étonnante ironie. « Ah ! » s'écria Don Juan, « il y a de la sorcellerie là-dedans ! » Il s'approcha de l'œil pour l'écraser. Une grosse larme roula sur les joues creuses du cadavre et tomba sur la main de Belvedero. « Elle est brûlante ! » s'écria-t-il en s'asseyant. Cette lutte l'avait fatigué comme s'il avait combattu à l'exemple de Jacob contre un ange. Enfin, il se leva en se disant « Pourvu qu'il n'y ait pas de sang ! » Puis, rassemblant tout ce qu'il faut de courage pour être lâche, Il écrasa l'œil en le foulant avec un linge mais sans le regarder. Un gémissement inattendu mais terrible se fit entendre. Le pauvre barbet expirait en hurlant. « Serait-il dans le secret ? » se demanda Don Juan en regardant le fidèle animal. Don Juan Belvedero passa pour un fils pieux. Il éleva un monument de marbre blanc sur la tombe de son père et en confia l'exécution des figures aux plus célèbres artistes du temps. Il ne fut parfaitement tranquille que le jour où la statue paternelle, agenouillée devant la religion, imposa son poids énorme sur cette fosse, au fond de laquelle il enterra le seul remords qui ait effleuré son cœur dans les moments de lassitude physique. En inventoriant les immenses richesses amassées par le vieil orientaliste, Don Juan devint avare. N'avait-il pas deux vies humaines à pourvoir d'argent ? Son regard, profondément scrutateur, pénétra dans le principe de la vie sociale et embrassa d'autant mieux le monde qu'il le voyait à travers un tombeau. Il analysa les hommes et les choses pour en finir d'une seule fois avec le passé, représenté par l'histoire, avec le présent, configuré par la loi, avec l'avenir dévoilé par les religions. Il prit l'âme et la matière, les jeta dans un creuset, n'y trouva rien, et dès lors il devint Don Juan. Maître des illusions de la vie, il s'élança, jeune et beau, dans la vie, méprisant le monde, mais s'emparant du monde. Son bonheur ne pouvait pas être cette félicité bourgeoise qui se repaie d'une bouillie périodique, d'une douce bassinoire en hiver, d'une lampe pour la nuit et de pantoufles neuves à chaque trimestre. Non ! Il se saisit de l'existence comme un singe qui attrape une noix, et sans s'amuser longtemps, il dépouilla savamment les vulgaires enveloppes du fruit pour en discuter la pulpe savoureuse. La poésie et les sublimes transports de la passion humaine ne lui allèrent plus aux coups de pied. Il ne commit point la faute de ces hommes puissants qui, s'imaginant parfois que les petites âmes croient aux grandes, s'avisent d'échanger les hautes pensées de l'avenir contre la petite monnaie de nos idées viagères. Il pouvait bien, comme eux, marcher les pieds sur terre et la tête dans les cieux. Mais il aimait mieux s'asseoir et sécher, sous ses baisers, plus d'une lèvre de femme tendre, fraîche et parfumée, car, semblable à la mort, là où il passait, il dévorait tous en pudeur, Voulant un amour de possession, un amour oriental, aux plaisirs longs et faciles. N'aimant que la femme dans les femmes, il se fit, de l'ironie, une allure naturelle à son âme. Quand ses maîtresses se servaient d'un lit pour monter aux cieux, où elles allaient se perdre au sein d'une extase enivrante, Don Juan les y suivait, grave, expansif, sincère, autant que c'est l'être un étudiant allemand. Mais il disait « je » quand sa maîtresse, folle et perdue, disait « nous ». Il savait admirablement bien se laisser entraîner par une femme. Il était toujours assez fort pour lui faire croire qu'il tremblait comme un jeune lycéen, qui dit à sa première danseuse, dans un bal, « vous aimez la danse ? » Sous-titrage ST' 501 Mais il savait aussi rugir à propos, tirer son épée puissante et briser les commandeurs. Il y avait de la raillerie dans sa simplicité, et du rire dans ses larmes, car il sut toujours pleurer autant qu'une femme, quand elle dit à son mari, « Donne-moi un équipage, ou je meurs de la poitrine ! » Pour les négociants, le monde est un ballot ou une masse de billets en circulation. Pour la plupart des jeunes gens, c'est une femme. Pour quelques femmes, c'est un homme. Pour certains esprits, c'est un salon, une coterie, un quartier, une ville. Pour Don Juan, l'univers était à lui. Modèle de grâce et de noblesse, d'un esprit séduisant, il attacha sa barque à tous les rivages, mais, en se faisant conduire, il n'allait que jusqu'où il voulait être mené. Plus il vit, plus il douta. En examinant les hommes, il devina souvent que le courage était de la témérité, la prudence, une poltronnerie, la générosité, finesse, la justice, un crime, la délicatesse, une niaiserie, la probité, une organisation. Et, par une singulière fatalité, il s'aperçut que les gens vraiment probes, délicats, justes, généreux, prudents et courageux, n'obtenaient aucune considération parmi les hommes. « Quelle froide plaisanterie ! » dit-il, « elle ne vient pas d'un dieu ! » Et alors, renonçant à un monde meilleur, il ne se découvrit jamais en entendant prononcer un nom, et considéra les saints de pierre dans les églises comme des œuvres d'art. Aussi, comprenant le mécanisme des sociétés humaines, ne heurtaient-ils jamais trop les préjugés, parce qu'ils n'étaient pas aussi puissants que le bourreau, mais ils tournaient les lois sociales, avec cette grâce et cet esprit si bien rendus dans sa scène, avec M. Dimanche. Il fut en effet le type de Don Juan de Molière, du Faust de Goethe, du Manfred de Byron, et du Melmoth de Maturin. Grandes images tracées par les plus grands génies de l'Europe, et auxquelles les accords de Mozart ne manqueront pas plus que la lyre de Rossini, peut-être. Images terribles que le principe du mal, existant chez l'homme, éternisent, et dont quelques copies se retrouvent de siècle en siècle, soit que ce type entre en pourparler avec les hommes en s'incarnant dans Mirabeau, soit qu'il se contente d'agir en silence, comme Bonaparte, ou de presser l'univers dans une ironie, comme le divin Rabelais, ou bien encore, qu'il se rit des êtres, au lieu d'insulter aux choses, comme le maréchal de Richelieu, et mieux peut-être, soit qu'il se moque à la fois des hommes et des choses, comme le plus célèbre de nos ambassadeurs. Mais le génie profond de Don Juan Belvidero résuma par avance tous ces génies. Il se joua de tout. Sa vie était une moquerie qui embrassait homme, chose, intuition, idée. Quant à l'éternité, il avait causé familièrement une demi-heure avec le pape Jules II, et à la fin de la conversation, il lui dit en riant, « S'il faut absolument choisir, j'ai mieux croire en Dieu qu'au diable. La puissance, unie à la bonté, offre toujours plus de ressources que n'en a le génie du mal. » « Oui, mais Dieu veut qu'on fasse pénitence dans ce monde. » « Vous pensez donc à vos indulgences ? » répondit Belvidero. « Eh bien, j'ai pour me repentir des fautes de ma première vie toute une existence en réserve. » « Ah ! si tu comprends ainsi la vieillesse, s'écria le pape, tu risques d'être canonisé. » « Après votre élévation à la papauté, l'on peut tout croire. » Ils allaient revoir les ouvriers s'occuper à bâtir l'immense basilique consacrée à Saint-Pierre. « Saint-Pierre est l'homme de génie qui nous a constitué notre double pouvoir, dit le papa Don Juan. Il mérite ce monument. « Mais parfois, la nuit, je pense qu'un déluge passera l'éponge sur cela, et ce sera recommencé. » Don Juan et le pape se prirent à rire. Ils s'étaient entendus. Un sceau serait allé, le lendemain, s'amuser avec Jules II chez Raphaël ou dans la délicieuse villa Madama. Mais Belvidelo alla le voir officier pontifical afin de se convaincre de ses doutes dans une débauche. La revers aurait pu se démentir et commenter l'Apocalypse. Toutefois, cette légende n'est pas entreprise pour fournir des matériaux à ceux qui voudront écrire des mémoires sur la vie de Don Juan. Elle est destinée à prouver aux honnêtes gens que Belvidelo n'est pas mort dans son duel avec une pierre, comme veulent le faire croire quelques lithographes. Lorsque Don Juan Belvidelo atteignit l'âge de 60 ans, il vint se fixer en Espagne. Là, sur ses vieux jours, il épousa une jeune et ravissante Andalouse. Mais, par calcul, il ne fut ni bon père ni bon époux. Il avait observé que nous ne sommes jamais si tendrement aimés que par les femmes auxquelles nous ne songeons guère. Dona Elvire, saintement élevée par une vieille tante au fond de l'Andalousie, dans un château à quelques lieux de Sanlucar, était tout dévouement et toute grâce. Don Juan devina que cette jeune fille serait femme à longtemps combattre une passion avant d'y céder. Il espéra donc pouvoir la conserver vertueuse jusqu'à sa mort. Ce fut une plaisanterie sérieuse, une partie d'échecs qu'il voulut se réserver de jouer pendant ses vieux jours. Fort de toutes les fautes commises par son père Bartholomeo, Don Juan résolut de faire servir les moindres actions de sa vieillesse à la réussite du drame qui devait s'accomplir sur son lit de mort. Ainsi, la plus grande partie de ses richesses resta enfouie dans les caves de son palais à Ferrare, où il allait rarement. Quant à l'autre moitié de sa fortune, elle fut placée en viagé afin d'intéresser à la durée de sa vie et sa femme et ses enfants, espèce de rouris que son père aurait dû pratiquer, mais cette spéculation de machiavélisme ne lui fut pas très nécessaire. Le jeune Felipe Belvidero, son fils, devint un Espagnol aussi consciencieusement religieux que son père était impie, en vertu peut-être du proverbe « Aperavare, enfant prodigue ». L'abbé de Sanlúcar fut choisi par Don Juan pour diriger les consciences de la duchesse de Belvidero et de Felipe. Cet ecclésiastique était un saint homme de belle taille, admirablement bien proportionné, ayant de beaux yeux noirs, une tête à la tibère, fatiguée par les jeûnes, blanche de macération, et journellement tentée comme le sont tous les solitaires. Le vieux seigneur espérait peut-être pouvoir encore tuer un moine avant de finir son premier bail de vie. Mais soit que l'abbé fut aussi fort que Don Juan pouvait l'être lui-même, soit que Dona Elvillé eut plus de prudence ou de vertu que l'Espagne n'en accorde aux femmes, dont Juan fut contraint de passer ses derniers jours comme un vieux curé de campagne, sans sandales, chez lui. Parfois, il prenait plaisir à trouver son fils ou sa femme en faute sur leurs devoirs de religion, et voulait impérieusement qu'ils exécutassent toutes les obligations imposées aux fidèles par la cour de Rome. Enfin, il n'était jamais si heureux qu'en entendant le galant abbé de Sanlúcar, Dona Elvillé e Félipé, occupés à discuter un cas de conscience. Cependant, malgré les soins prodigieux que le seigneur Don Juan Belvedero donnait à sa personne, les jours de la décrépiture arrière, avec cet âge de douleur, vinrent les cris de l'impuissance, cris d'autant plus déchirants que plus riches étaient les souvenirs de sa bouillante jeunesse et de sa voluptueuse maturité. Cet homme, en qui le dernier degré de la raillerie était d'engager les autres à croire aux lois et aux principes dont ils se moquaient, s'endormait le soir sur un « peut-être ». Ce modèle du bon ton, ce duc, vigoureux dans une orgie, superbe dans les cours, gracieuse auprès des femmes dont les cœurs avaient été tordus par lui comme un paysan tord un lien d'osier, cet homme de génie avait une pituites au pignâtre, une sciatique importune, une goutte brutale. Il voyait ses dents le quitter comme, à la fin d'une soirée, les dames les plus blanches, les mieux parées, s'en vont, une à une, laissant le salon déserte et démeublé. Enfin, ses mains hardies tremblèrent, ses jambes sveltes chancelèrent, et un soir, l'apoplexie lui pressa le cou de ses mains crochues et glaciales. Depuis ce jour fatal, il devint morose et dur. Il accusait le dévouement de son fils et de sa femme en prétendant parfois que leurs soins touchants et délicats ne lui étaient si tendrement prodigués que parce qu'il avait placé toute sa fortune en rente viagère. Elvile et Felipe versaient alors des larmes amères et redoublaient de caresses auprès du malicieux vieillard dont la voix cassée devenait affectueuse pour leur dire « Mes amis, ma chère femme, vous me pardonnez, n'est-ce pas ? Je vous tourmente un peu. Hélas ! Grand Dieu ! Comment te serres-tu de moi pour éprouver ces deux célestes créatures ? Moi, qui devais être leur joie, je suis leur fléau. Ce fut ainsi qu'il les enchaîna au chevet de son lit, leur faisant oublier des mois entiers d'impatience et de cruauté par une heure où, pour eux, il déployait les trésors toujours nouveaux de sa grâce et d'une fausse tendresse. système paternel qui lui réussit infiniment mieux que celui dont avait usé jadis son père envers lui. Enfin, il parvint à un tel degré de maladie que, pour le mettre au lit, il fallait le manœuvrer comme une felouque entrant dans un chenal dangereux. Puis le jour de la mort arriva. Ce brillant et sceptique personnage, dont l'entendement survivait seul à la plus affreuse de toutes les destructions, se vitent entre un médecin et un confesseur ces deux antipathies. Mais il fut jovial avec eux. N'y avait-il pas, pour lui, une lumière scintillante derrière le voile de l'avenir ? Sur cette toile de plomb pour les autres et diaphane pour lui, les légères, les ravissantes délices de la jeunesse se jouaient comme des ombres. Ce fut par une belle soirée d'été que Don Juan sentit les approches de la mort. Le ciel de l'Espagne était d'une admirable pureté. Les orangées parfumaient l'air, les étoiles de l'étoiles distillaient de vives et fraîches lumières. La nature semblait lui donner des gages certains de sa résurrection. Un fils pieux et obéissant le contemplait avec amour et respect. vers onze heures il voulut rester seul avec cet être candide. « Philippe » lui dit-il « tu ne vois si tendre et si affectueuse que le jeune homme tressaillit et pleura de bonheur. Jamais ce père inflexible n'avait prononcé ainsi l'étoile et l'épée. Écoute-moi mon fils » reprit le moribond « je suis un grand pêcheur aussi ai-je pensé pendant toute ma vie à ma mort. Jadis je fus l'ami du grand pape Jules II. Cet illustre pontife craignit que l'excessive irritation de mes sens ne me fit commettre quelque péché mortel entre le moment où j'expirerai et celui où j'aurai reçu les saintes huiles. Il me fit présent d'une fiole dans laquelle existe l'eau sainte jaillie autrefois des rochers dans le désert. J'ai gardé le secret sur cette dilapidation du trésor de l'église mais je suis autorisé à révéler ce mystère à mon fils « in articulo mortis ». Vous trouverez cette fiole dans le tiroir de cette table gothique qui n'a jamais quitté le chevet de mon lit. Le précieux cristal pourra vous servir encore mon bien-aimé Philippe « jurez-moi par votre salut éternel d'exécuter ponctuellement mes ordres ». Philippe regarda son père dont Juan se connaissait trop à l'expression des sentiments humains pour ne pas mourir en paix sur la foi d'un tel regard comme son père était mort au désespoir sur la foi du sien. « Tu mériterais un autre père » reprit don Juan « J'ose t'avouer mon enfant qu'au moment où le respectable abbé de Saint-Lucar m'administrait le viatique je pensais à l'incompatibilité de deux puissances aussi étendues que celles du diable et de Dieu. » « Mon père » « Et je me disais que Satan fera sa paix il devra sous peine d'être un grand misérable stipuler le pardon de ses adhérents. Cette pensée me poursuit j'irai donc en enfer mon fils si tu n'accomplissais pas mes volontés. Oh ! Dites-les-moi promptement mon père. » « Aussitôt que j'aurais fermé les yeux » a repris don Juan « Dans quelques minutes peut-être tu prendras mon corps tout chaud même et tu l'étendras sur une table au milieu de cette chambre puis tu étendras cette lampe la lueur des étoiles doit te suffire. » « Tu me dépouilleras de mes vêtements et pendant que tu réciteras des patères et des avets en élevant ton âme à Dieu tu auras soin du mecté avec cette sainte eau mes yeux mes lèvres toute la tête d'abord puis successivement les membres et le corps mais mon cher fils la puissance de Dieu est si grande qu'il ne faudra t'étonner de rien. » don Juan qui sentit la mort venir ajouta d'une voix terrible « Tiens bien le flacon ! » Puis il expira doucement dans les bras d'un fils dont les larmes abondantes coulèrent sur sa face ironique et blême. Il était environ minuit quand Don Felipe Belvidero plaça le cadavre de son père sur la table. Après en avoir baisé le front menaçant et les cheveux gris il éteignit la lampe. La lueur douce produite par la clarté de la lune dont les reflets bizarres illuminaient la campagne permit au pieux Felipe d'entrevoir indistinctement le corps de son père comme quelque chose de blanc au milieu de l'ombre. Le jeune homme imbiba un linge dans la liqueur et plongé dans la prière s'il oignit fidèlement cette tête sacrée au milieu d'un profond silence. Il entendait bien des frémissements indescriptibles mais il les attribuait au jeu de la brise dans les cimes des arbres. Quand il eut mouillé le bras droit, il se sentit fortement étreindre le cou par un bras jeune et vigoureux le bras de son père. Il jeta un cri déchirant et laissa tomber la fiole qui se cassa. La liqueur s'évapora. Les gens du château accoururent armés de flambeaux. Ce cri les avait épouvantés et surpris comme si la trompette du jugement dernier eut ébranlé l'univers. En un moment, la chambre fut pleine de monde, la foule tremblante aperçue Don Philippe évanouie mais retenue par le bras puissant de son père qui lui serrait le cou. Puis, chose surnaturelle, l'assistance vit la tête de Don Juan, aussi jeune, aussi belle que celle de Latinus, une tête aux cheveux noirs, aux yeux brillants, à la bouche vermeille, et qui s'agitait effroyablement sans pouvoir remuer le squelette auquel elle appartenait. un vieux serviteur écria « Miracle ! » et tous ses espagnols répétèrent « Miracle ! » trop pieuse pour admettre les miracles de la magie, Don Elvira de envoya chercher l'abbé de San Lucar. Lorsque le prieur contempla de ses yeux le miracle, il résolut d'en profiter en homme d'esprit et en abbé qui ne demandait pas mieux que d'augmenter ses revenus, déclarant aussitôt que le seigneur Don Juan serait infailliblement canonisé. Il indigna la cérémonie de l'apothéose dans son couvent qui désormais s'appellerait, dit-il, San Juan de Lucar. À ces mots, la tête fit une grimace assez facétieuse. Le goût des espagnols pour ces sortes de solennité est si connu qu'il ne doit pas être difficile de croire aux féeries religieuses par lesquelles l'abbaye de San Lucar célébra la translation du bienheureux Don Juan Belvedero dans son église. Quelques jours après la mort de cet illustre seigneur, le miracle de son imparfaite résurrection s'était si drûment compté de village en village dans un rayon de plus de cinquante lieux autour de San Lucar que ce fut déjà une comédie que de voir les curieux par les chemins. Ils vinrent de tous côtés affriandés par un tédéum chanté aux flambeaux. L'antique mosquée du couvent de San Lucar merveilleux édifice bâtis par les morts et dont les voûtes entendaient depuis trois siècles le nom de Jésus-Christ substitué à celui d'Allah ne put contenir la foule accourue pour voir la cérémonie. Pressés comme des fourmis, des hidalgos en manteau de velours et armés de leurs bonnes épées se tenaient debout autour des piliers sans trouver de place pour plier leurs genoux qui ne se pliaient que là. De ravissantes paysannes dont les basquines dessinaient les formes amoureuses donnaient le bras à des vieillards en cheveux blancs. Des jeunes gens aux yeux de feu se trouvaient à côté de vieilles femmes parées puis c'étaient des couples frémissants d'aise fiancées curieuses amenées par leurs bien-aimés des mariés de la veille des enfants se tenant craintifs par la main. Ce monde était là riche de couleurs brillant de contrastes chargés de fleurs émaillés faisant un doux tumulte dans le silence de la nuit. Les larges portes de l'église s'ouvrirent. Ceux qui, venus trop tard, restèrent d'en dehors voyant de loin par les trois portails ouverts une scène dont les décorations vaporeuses de nos opéras modernes ne sauraient donner une faible idée. des dévotes et des pécheurs pressés de gagner les bonnes grâces d'un nouveau saint allumèrent en son honneur des milliers de cierges dans cette vaste église, lueurs intéressées qui donnèrent de magiques aspects aux monuments. Les noires arcades, les colonnes et les chapiteaux, les chapelles profondes et brillantes d'or et d'argent, les galeries, les découpures sarrasines, les traits les plus délicats de cette sculpture délicate se dessinaient dans cette lumière surabondante comme des figures capricieuses. qui se forment dans un brasier rouge. C'était un océan de feu dominé au fond de l'église par le cœur doré où s'élevait le maître hôtel dont la gloire eut rivalisé avec celle d'un soleil levant. En effet, la splendeur des lampes d'or des candélabres d'argent, des bannières, des glands, des seins et des ex-votos palissaient devant la chasse où se trouvait Don Juan. Le corps de l'impie est un soleil de pierreries, de fleurs, de cristaux, de diamants, d'or, de plumes aussi blanches que les ailes d'un sérafin, et remplaçait sur l'autel un tableau du Christ. Autour de lui brillaient des cierges nombreux qui élançaient dans les airs de flamboyantes ondes. Le bon abbé de Sanlúcar, paré des habits pontificaux, ayant sa mitre enrichie de pierres précieuses, son rochet, sa crosse d'or, siégeaient, roi du cœur, sur un fauteuil d'un luxe impérial, au milieu de tout son clergé, composé d'impassibles vieillards en cheveux argentés, revêtus d'aube fine, et qui l'entouraient, semblables aux saints confesseurs que les peintres groupent autour de l'éternel. Le grand chantre et les dignitaires du chapitre, décorés des brillants insignes de leurs vanités ecclésiastiques, allaient et venaient au sein des nuages formés par l'encens, pareils aux astres qui roulent sur le firmament. Quand l'heure du triomphe fut venu, les cloches réveillèrent les échos de la campagne, et cette immense assemblée jeta vers Dieu le premier cri de louange par lequel commence le tédéum, cri sublime, c'était des voies pures et légères, des voies de femmes en extase, mêlées aux voies graves et fortes des hommes, des milliers de voies si puissantes que l'orgue n'en domina pas l'ensemble malgré le mugissement de ses tuyaux. Seulement les notes perçantes de la jeune voix des enfants de chœur et les larges accents de quelques basses tailles suscitèrent des idées gracieuses, pénirent l'enfance et la force dans ce ravissant concert de voies humaines confondues en sentiments d'amour. Tédéum Lodamus Du sein de cette cathédrale noire de femmes et d'hommes agenouillés, ce chant partit semblable à une lumière qui scintille tout à coup dans la nuit et le silence fut rompu comme par un coup de tonnerre. Les voies montèrent avec les nuages dansant qui jetaient alors des voiles diaphanes et bleuâtres sur les fantastiques merveilles de l'architecture. Toutes étaient richesses, parfums, lumière et mélodies. au au moment où cette musique d'amour et de reconnaissance s'élança vers l'hôtel, don Juan, trop poli pour ne pas remercier, trop spirituel pour ne pas entendre raillerie, répondit par un rire effrayant et se prélassa dans sa chasse. Mais le diable l'ayant fait penser à la chance qu'il courait d'être pris pour un homme ordinaire, pour un saint, pour un boniface, un pantaléon, il troubla cette mélodie d'amour par un hurlement auquel se joignirent les mille voies de l'enfer. La terre bénissait, le ciel maudissait, l'église en trembla sur ses fondements antiques. « Tédéum, l'odamus, » disait l'assemblée, « Allez à tous les diables, bêtes brutes que vous êtes, Dieu, Dieu, carios démonios, animaux, êtes-vous stupides avec votre Dieu vieillard ? » Et un torrent d'imprécation se déroula comme un ruisseau de lave brûlante par une éruption du fésuve. « Déus sabaoth, sabaoth ! » crièrent les chrétiens. « Vous insultez la majesté de l'enfer ! » répondit Don Juan dont la bouche grinçait des dents. Bientôt, le bras vivant put passer par-dessus la chasse et menaça l'assemblée par des gestes emprunts de désespoir et d'ironie. « Le Saint nous bénit ! » dirent les vieilles femmes, les enfants et les fiancées, gens crédures. Voilà comment nous nous sommes trompés dans nos adorations. L'homme supérieur se moque de ceux qui le complimentent et complimentent quelquefois ceux dont ils se moquent au fond du cœur. Au moment où l'abbé, prosterné devant l'autel, chantait « Sancte Iohannes Ora Pronobis » il entendit assez distinctement « O Coglione ! » « Que se passe-t-il donc là-haut ? » s'écria le supérieur en voyant la chasse remuer. « Le Saint fait le diable ! » répondit l'abbé. Alors cette tête vivante se détacha violemment du corps qui ne vivait plus et tomba sur le crâne jaune de l'officiant. « Souviens-toi de Dona Elvillé ! » criait la tête en dévorant celle de l'abbé. Ce dernier jeta un cri affreux qui troubla la cérémonie. Tous les prêtres accoururent et entourèrent leurs souverains. « Imbécile dis donc qu'il y a un dieu ! » criia la voix au moment où l'abbé mordu dans sa cervelle allait expirer. mot « Imbécile » « Imbécile » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501